bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle séance ariane donc aujourd'hui basé sur le travail postural de renforcement musculaire d'où l'intensité sera modérée sur les muscles périphériques à la colonne vertébrale donc pour vous aider à combattre les maux qui peuvent survenir quand on abuse de la position assise donc l'échauffement traditionnel un main sur les hanches on allège les cervicales et cinq fois oui on fait des grandes amplitudes voilà une fois qu'on aura fait nos cinq fois oui comme vous pouvez le voir on va faire donc nos cinq fois non on exploite les amplitudes à droite à gauche un quel que soit le thème de la séance vous aurez toujours notre échauffement traditionnel à exécuter les demi cercles ensuite qui vont suivre ce sera vers le bas allez cinq répétitions et ensuite vous aurez à faire cinq répétitions donc vers le haut regarde le plafond ça peut craquer un petit peu dans la nuque c'est pas grave tant que c'est pas douloureux on y va doucement ensuite les roulements d'épaule on va bien activer donc les trapèzes on va chercher derrière le trapèze moyen et en haut le trapèze supérieur on déroule bien on déroule bien vers l'avant dix fois et ensuite on fera déroulement d'épaule vers l'arrière toujours 10 répétitions et on souffle bien allez derrière on procédera à nos grandes circonductions les grands étirements dynamiques on va bien ouvrir sur les épaules là on va bien faire affluer le sang et le liquide synovial on ouvre en grand on ouvre en grand et on souffle ensuite les grandes circonductions en arrière toujours en dynamique toujours en grande grande amplitude je respire bien yes très bien ça a commencé à chauffer ensuite la brasse debout on lifte bien les coudes donc on contracte les deltoïdes et on va serrer les mains l'une contre l'autre devant pour contracter la poitrine allez j'inspire à l'ouverture je fixe en épaule et je serre les mains je contracte la poitrine devant et je souffle en poussant et je souffle en poussant voilà on fait bien affluer le sang là ça va bien chauffer dans les deltoïdes ça peut chauffer aussi dans les trapèzes c'est normal poursuivre allez on prend une petite pause on respire on va boire un petit coup c'est l'occasion aussi pour moi d'essayer de vous expliquer un petit peu mieux ce qu'on va faire aujourd'hui donc l'idée c'est de remonter tous les étages on va commencer par les fessiers les abducteurs c'est ces muscles qui sont responsables donc de l'abduction de hanches mais qui servent déjà à décomprimer la colonne lombaire notamment quand on est beaucoup assis on va avoir une atrophie des fessiers et donc ça va nous permettre de réactiver ces muscles là ils sont aussi importants à votre colonne vertébrale elle commence à par le coccyx donc ça descend même encore plus bas que le dos donc ce sera le premier exercice qu'on enchaînera mais donc dans un premier temps on va finir notre réchauffement donc sur d'abord les membres inférieurs justement on se met en position pour ceux qui ont l'habitude les squats vous les connaissez les pieds à plat le buste vertical les bras à l'horizontale et on descend on ouvre bien les hanches on descend le buste vertical entre les hanches on active les cuisses les fessiers à la monter et on souffle bien en montant et ensuite on va maintenir la position en bas statique dix secondes et même si on est immobile on contracte volontairement les quadriceps en contracte les cuisses et on respire bien on rentre l'abdomen et on tient la posture le prochain exercice ce sera le jumping jack surtout si vous faites cette séance en curatif que vous avez effectivement des problèmes de dos vous pouvez zapper le jumping jack si vous estimez qu'il vous gêne au niveau lombaire que ça vous comprime un petit peu ça vous tasse surtout ne le faites pas par contre pour les autres si vous êtes des sujets sains entre guillemets et que vous faites cette séance simplement en préventif vous pouvez faire le jumping jack a pas de problème allez on respire 45 secondes c'est pas très long voilà on peut boire une petite gorge d'eau si on veut on va laisser redescendre un tout petit peu l'afc et on va faire un deuxième tour sur les membres inférieurs allez on va se remettre en position pour le même petit enchaînement on va reprendre par les squats on écarte les pieds largeur d'épaule peut-être un petit peu plus et on essaie de maintenir les pieds bien à plat en appui sur les talons on descend dans une amplitude qui correspond à notre schéma corporel si on peut descendre au maximum on le fait sinon on peut descendre un peu moins bas c'est pas grave ce qui compte c'est bien contracter les cuisses exploiter les amplitudes qui nous correspondent et bien respirer ensuite statique en bas 10 secondes je la tiens et encore une fois pour ceux qui n'ont pas de problème au niveau sacrolombaire vraiment et qui souhaitent faire cette séance en préventif vous faites le jumping jack pour les autres vous le laissez de côté allez on respire bien on peut marcher un petit peu une toute petite gorgée d'eau toute façon vous allez voir qu'aujourd'hui c'est pas une séance qui va vous secouer vraiment ce sera des exercices qui sont normalement doux pour le plus grand nombre et donc vous ne devriez pas avoir de problème si vous buvez trop d'eau ça va bien se passer allez vous allez d'abord avoir une petite démonstration de l'exercice donc en quadrupédie on se met sur les genoux sur les mains et on va rester donc en appui sur un genou et avec toujours une flexion on va partir en abduction voilà on est parti donc on ouvre bien la hanche sur le côté on va essayer de monter au maximum vous allez voir que c'est au bout de l'amplitude donc quand on peut monter entre guillemets le plus haut possible certains pourront monter plus haut que d'autres que vous aurez les meilleures sensations de contraction et donc typiquement quand on est peu mobile c'est très difficile d'avoir de très bonnes sensations sur cet exercice là mais n'empêche qu'il faut le faire d'accord c'est rare qu'au quotidien on ait besoin de faire des mouvements comme ça sur le plan sagittal il faut pas les laisser de côté donc c'est un exercice qui est doux mais vous allez voir que la répétition que les changer de côté que les 30 secondes donc par côté sans temps de repos puisqu'on estime qu'un côté travail pendant que l'autre côté récupère vous allez normalement sentir que la température va monter en local sur le petit et le moyen fessier et donc que l'activation elle va être bel et bien efficace on respire bien et on ouvre au maximum on ouvre bien si on a besoin pour établir une connexion neuromusculaire plus efficace de marquer un point de contraction en haut faites le un je vous impose pas de nombre de reps là dessus c'est plus un temps de travail en fait en sorte d'optimiser ce temps de travail pour avoir de bonnes sensations allez on repasse de l'autre côté et on enchaîne donc sur la deuxième série comme je vous l'avais expliqué il n'y aura pas de temps de repos on va enchaîner les quatre tours en un jet allez rentrer bien l'abdomen contracter les fessiers et respirer un resté concentré sur la connexion neuromusculaire la relation cerveau muscle fais en fait en sorte que le sang afflue dans les fessiers et on change de côté yes et on va tâcher encore une fois de bien exploiter les amplitudes un surtout on se démobilise pas de série en série on va toujours faire en sorte que chaque rép compte on repasse de l'autre côté on ouvre on enclenche la troisième série très très haut bien fixé en fessiers je rentre le ventre je contracte l'abdomen en même temps si je peux allez on repasse de l'autre côté et 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 allez on va changer de côté une dernière fois en tout cas pour boucler la quatrième série par jambe donc on ouvre en grand on fixe on se démobilise pas on exploite toujours les amplitudes on respire là ça devrait commencer à chauffer normalement pour le plus grand nombre c'est la série plaisir donc on va la chercher très haut on respire on respire on compile les reps on essaie de ne pas marquer de temps d'arrêt on est fort dans sa tête on peut poursuivre même si ça brûle très intensément ne vous inquiétez pas il y a zéro risque là dessus vous pouvez y aller en toute sécurité fixé bien contracté allez la dernière allez on ouvre très très haut et on boucle la quatrième série avant d'observer une petite récupération allez on respire on se lève on marche un petit peu ça peut faire drôle au niveau des sensations sur les côtés des hanches ce sont vos fessiers qui sont vascularisés c'est normal la récupération n'est pas très longue c'est en local il ya de l'intensité on le sent ça chauffe mais au niveau de la filière énergétique on est loin d'avoir tout brûlé donc on va pouvoir enchaîner assez rapidement sur le prochain exo que je vais pouvoir vous démontrer avant que vous commenciez voilà le hip bridge le hip thrust on peut l'appeler de différentes manières ce qui compte pour vous c'est de pousser sur les talons de lever le bassin au maximum de bien contracter les fessiers surtout quand vous êtes en position haute on est parti et donc là l'importance là dessus sur un exercice qui est il est vrai relativement facile mais c'est très important pour vous d'aller gratter des amplitudes et une fois n'est pas coutume de chercher la relation cerveau muscle contracté vos fessiers volontairement forcer le sang à affluer dans les régions qui nous intéressent ça nous permet aussi d'activer les ischios jambiers qui font partie de la chaîne posturale ils sont en dessous les fessiers les lombaires et les ischios jambiers sont tous les trois responsables de l'extension de la hanche et donc de vous aider pour faire une érection du rachis donc c'est très important de bien contracter toute cette chaîne postérieure sur les jambes on prend une petite récup encore une fois pas long du tout c'est pas un exercice qui va vous plâtrer mais c'est un exercice qui va quand même vous activer efficacement des groupes musculaires qui malheureusement sont très peu souvent travaillés donc bien le faire activement avec la volonté de contracter volontairement en plus de la contraction involontaire liée à l'action motrice yes on se remet en position allez on pousse bien dans les talons et on pousse 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 le bassin le plus haut le plus haut possible c'est en haut qu'on a la meilleure sensation de contraction et on l'active volontairement on contrôle doucement la descente bien entendu et on va venir toucher le sol sans se reposer fondamentalement on essaie de rester en tension permanente d'accord donc on touche simplement le sol et on repart en amplitude toujours contracté et toujours en respirant je souffle à la montée je patiente à la descente je touche le sol je souffle je contracte voilà on poursuit yes allez 30 secondes de repos c'est pas très long pas le temps d'aller faire le tour de la pièce on se tient prêt à enchaîner allez on est parti troisième série sur quatre on livre ton fixe on contrôle doucement la descente on touche à peine le sol et on repart en amplitude donc sachez que comme vous le savez la séance d'aujourd'hui elle est sur le thème de l'entraînement à domicile sans matériel ou très peu on parlait de deux bouteilles d'eau ou une petite perte d'halter si vous en avez mais il est possible de pratiquer cet exercice même en salle avec une barre olympique qui serait posée sur vos hanches qui permettent de lester et de rajouter un petit peu de tension dans les fessiers et les ischios jambiers si vous avez le dos qui est sain et que vous n'avez pas de douleurs particulières c'est un exercice qui est particulièrement efficace les courtes récupérations il ne reste plus qu'un dernier tour à faire sur cet exercice allez on s'allonge on croise les bras sur la poitrine on fléchit les genoux à peu près à 90 degrés on peut même fermer un petit peu plus l'angle rapprocher un petit peu ses talons de ses fessiers on a en général de meilleures sensations parce qu'on a l'impression d'avoir de meilleures amplitudes et on pousse bien sur le talon et on ponte le plus haut le plus haut possible on fixe les fessiers on les squeeze on les contracte au maximum en position haute on peut marquer un temps d'arrêt en haut et contrôler la descente par contre on ne met pas de temps d'arrêt en bas on touche à peine le sol et on repart allez on récupère c'était la quatrième série courte récup je vais vous démontrer donc le prochain exo avant que vous puissiez démarrer c'est un exo qu'on appelle le superman et qui va nous permettre du coup de remonter un petit peu le travail après avoir bien activé les fessiers là on va un petit peu se délocaliser plus vers la région sacrolombaire bien que les fessiers soient toujours activés mais ce sera secondaire voilà c'est sur le ventre on peut avoir les bras donc qui sont tendus loin devant hors du champ de vision on peut très bien aussi poser les doigts sur les tempes ça permet de réduire un peu le bras de levier si vous trouvez l'exercice difficile d'accord donc au niveau des niveaux de progression si dans un premier temps vous ne pouvez ou ne voulez pas lever les jambes en même temps vous pouvez simplement redresser le tronc d'accord c'est un exercice qui demande aussi de la mobilité c'est pas évident c'est pas chez tout le monde qu'on peut monter comme ça en amplitude en extension sur le tronc et sur les jambes en même temps donc si dans un premier temps c'est en douceur les doigts sur les tempes en décollant simplement le buste c'est aussi possible contracté malgré tout les fessiers et surtout essayer d'exécuter l'exercice sans à coup ok on récupère encore une fois 30 secondes et j'espère vraiment que à l'issue des cas de série vous aurez senti les lombaires vascularisées on peut avoir les muscles lombaires qui sont vascularisés donc on peut sentir que ça brûle on peut sentir même une barre, une petite barre de part et d'autre de la colonne vertébrale donc des barres qui sont verticales qui vont suivre vos spinaux c'est normal une mauvaise douleur lombaire c'est souvent unilatéral vous allez avoir un point là ça va pas mais si vous avez lombaire qui fatigue avec le muscle qui afflue comme n'importe quel groupe musculaire c'est normal et c'est l'objectif de cet exercice notamment donc on essaie de bien serrer les abdos vous allez constater quand même que au niveau postural vous allez avoir un travail des abdominaux mais qui va être secondaire qui va être actif qui va vous demander vous d'activer la contraction du transverse de rentrer le ventre et on envoie nos extensions lombaires en même temps on contracte les fessiers on touche à peine le sol avec les orteils encore une fois on va pas se délester arriver en bas on va pas relâcher et on respire allez une petite pause très courte on peut s'asseoir si on veut pour récupérer on n'est pas obligé de rester sur le ventre on respire bien et on se tient prêt pour la troisième série allez on se met en position sur le ventre bras tendus au dessus de la tête ou les doigts sur les tempes et on va faire notre extension on rentre l'abdomen on active les fessiers et on lift bien on essaie d'exécuter l'exercice sans à-coups en douceur et sans perdre de tension quand on est en position basse on relâche pas les pieds on relâche pas les bras on s'avachit pas complètement on reste en tension en douceur et on compile les reps on va au bout du chrono sans renoncer très fort dans sa tête très fort dans son corps on doit sentir que là ça chauffe dans les lombaires on doit pas se mentir on envoie des infos et on souffle c'est normal si vous le sentez plus intense que l'exercice précédent allez repos allez on se revend en position on va enchaîner sur notre ultime tour là-dessus allez bien sur le ventre on lift bien si on peut décoller les talons on les décolle sinon on peut laisser les pointes de pied au sol et on fait nos extensions de tronc en douceur sans à-coups en contractant les fessiers et l'abdomen au soutien on compile les reps jusqu'au bout du chrono on respire bien on est fort si ça brûle c'est normal on poursuit allez repos encore une fois une récupération qui est courte c'est relativement isolé même si il est vrai qu'il y a une contraction qui existe aussi bien sur les ischios, les fessiers, les lombaires mais on doit sentir quand même beaucoup plus les lombaires sur cet exercice là donc le prochain exercice ça va être un exercice qui va remonter sur les dorsaux je vais vous faire une petite démonstration donc ça marche avec une paire de bouteilles d'eau ou une paire d'haltères qui va être relativement légère donc là on va chercher donc avec une position le dos qui est neutre ça doit tirer sur les ischios jambiers on serre les fessiers et on va tirer en arrière plus vous aurez une charge légère et plus je vous invite à marquer un point de fixation en haut pour avoir de meilleures sensations sur les dorsaux on essaie de déployer les dorsaux et contracter, fixer, sentir comme un poinçon de chaque côté de vos dorsaux en position haute notamment c'est là qu'on a la meilleure contraction on respire bien, on rentre le ventre et on se démovilise pas d'un point de vue postural et on récupère allez une minute de repos j'ai bien conscience que les lombaires ont été sacrément préfatiguées avant cet exercice là donc le maintien postural va être effectivement délicat et fatigant donc il va bien falloir rester concentré là dessus et contracter les fessiers au soutien des lombaires pas laisser les lombaires tout seul allez on respire bien on se redresse surtout et on boit on se redresse on va saisir nos charges on va se remettre en position allez on se projette au départ des hanches on projette les hanches loin derrière et on va tâcher de garder la nuque neutre donc on regarde le sol ne regardez surtout pas le téléviseur ou l'écran pendant cet exercice là écoutez simplement le son de ma voix les bras tendus très très haut je déploie les dorsaux je fixe en haut je contrôle la descente et surtout optimiser le temps sous tension en ne perdant pas de temps en bas la tension elle est en haut allez repos on prend une minute encore de récup et on respire on va et on va et on va Allez on saisit nos charges Et on va se tenir prêt On va se remettre en position Donc on projette la posture au départ des hanches On recule les hanches, la poitrine sortie Les spinots activés On a le dos qui est bien à plat On serre les fessiers Et on va exploiter un angle de travail Qui optimise la sensation Pensez à vos sensations C'est pas le tout de faire un exercice qui y ressemble Essayez de connecter vos grands dorsaux De bien les déployer et de les maintenir contractés Il y a aussi un travail isométrique des triceps Donc si vous le sentez sur l'arrière du bras c'est normal Soufflez fixé et repos Sous-titrage ST' 501 Allez on saisit nos charges On va se remettre en position Allez on se projette au départ des hanches Et on est parti C'est l'ultime La 4ème série sur cet exercice là Donc là en termes de sensation Vous avez compris l'exercice Montez le plus haut possible Derrière C'est tout en haut que vous avez la contraction Je pense que vous avez trouvé l'exo là Cherchez bien l'adduction d'homoplate Vous verrez que sur les prochaines fois Vous le pratiquerez Vous serez de mieux en mieux Serrez bien les fessiers Rentrez levant On ne se démobilise pas sur la posture Et repos Allez on respire C'était la dernière série là dessus Donc l'idée pour moi C'était de vous faire un genre de récup active D'entracte sur la région lombaire En allant chercher Un renforcement de la région plutôt dorsale Un petit peu plus haut sur le dos Donc on va pouvoir redescendre sur les lombaires Je vais vous démontrer l'exercice avant de commencer Mais vous avez encore de la récupération Humidifier les muqueuses Une toute petite gorgée d'eau Marchez un petit peu Faites bien circuler le sang On s'aperçoit en marchant Que ça fait bien circuler le sang aussi dans les lombaires N'hésitez pas Et on se tient prêt pour la prochaine série Allez je vais vous faire une petite démonstration de l'exercice Avant que vous le commenciez Donc c'est là que vous aurez besoin de votre chaise Sans accoudoir Vous allez comprendre pourquoi Ou d'un tabouret Donc là j'ai un tabouret avec un pied fixe Unique Mais ça peut être un tabouret à 4 pieds Et donc une chaise à 4 pieds Vous allez simplement saisir les 2 pieds Qui sont de l'autre côté On met bien le pubis en appui sur le port de la chaise ou du tabouret En l'occurrence ici il est relativement bas Donc je vais fléchir les genoux pour gratter des amplitudes Mais il est possible aussi de faire simplement vos extensions de hanches Avec les jambes tendues D'accord ? On contrôle On essaye Si on touche le sol on le touche simplement Mais on ne se déleste pas Et on monte les talons le plus haut possible Allez on respire Donc là encore une fois Très important d'activer les fessiers au soutien des lombaires Pas laisser les lombaires travailler tout seul dans cette affaire là Sinon ils vont exploser en vol Et donc pour vous aider à connecter les fessiers Et en plus pour rajouter de l'efficacité à l'exercice Vous allez donc bien écarter les hanches Bien ouvrir les pieds Ça va vous permettre d'avoir une abduction isométrique sur les hanches Et donc d'avoir une contraction du petit moyen fessier En plus du grand fessier qui aide l'extension de hanches On est reparti Le pubis sur le bord de la chaise ou du tabouret Et on va chercher très haut notre extension On se tient bien On en déséquilibre avant Et on fixe bien en fessier Et on doit sentir qu'on va recruter jusqu'au lombaire Le plus haut possible Vous avez vu en haut je marque un léger temps d'arrêt Pour optimiser le temps sous tension Et repos Allez on respire Courte récup Voilà encore une fois J'estime qu'avec des exercices comme ça au poids de corps Bien que celui-ci en l'occurrence Puisse être difficile pour certains Ça reste quand même des muscles qui vont vous aider Dans une optique d'endurance D'accord ? Donc on ne va pas prendre des temps de récupération extrêmement long Surtout que là il n'y a pas de résistance supplémentaire Que le poids de vos propres jambes Allez on y retourne On pose bien le pubis sur le bord de notre chaise Ou de notre tabouret Et on est parti pour les Hellfly On va chercher très très haut On active les fessiers On essaie de bien contracter jusqu'au lombaire On monte bien On monte bien Force sur les bras Toujours la nuque neutre On regarde le sol Ne regardez pas votre écran Pendant cet exercice là Concentrez-vous sur vos sensations Vous avez vu l'exercice Fixez bien et soufflez Allez on récupère 30 secondes Et on va se tenir prêt pour la prochaine série Allez on se tient prêt On a les lombaires qui commencent à fatiguer C'est normal On va venir placer le pubis sur le bord de la chaise Et on est parti Écartez bien les hanches Ouvrez pour optimiser la contraction Sur les petits et moyens fessiers En plus du grand fessier Et on monte bien les talons jusqu'en haut Bien fort sur ses appuis Sur son grippe On agrippe donc les deux pieds de notre chaise De notre tabouret Ou en l'occurrence sur l'illustration Le pied unique On s'accroche bien On monte en fixe On contrôle Voilà Allez repos 30 secondes On respire Là on a du bien le sentir passer normalement Sur les lombaires encore une fois On va pouvoir passer de nouveau plus haut sur le dos Donc là on va aller chercher encore une fois Nos deux bouteilles d'eau Ou notre paire d'halter Dans l'idéal si on en a une Et on va reprendre la même position Que sur le tirage d'orso tout à l'heure Donc en projetant les hanches en arrière Vous allez avoir la démonstration Voilà la démo Donc même position de départ dans l'absolu Mais cette fois on va ouvrir à l'extérieur Donc on serre bien les fessiers et les abdos Au soutien postural Et on va chercher très très haut On peut fixer en haut Et surtout on ne perd pas de temps en bas On est patient Et on fixe On établit une relation cerveau-muscle Je veux qu'on sente la contraction Sur le deltoïde postérieur Donc l'arrière des épaules Mais aussi sur le trapèze moyen Le trapèze qui est rattaché jusqu'à votre occipute L'os pointu derrière le crâne Donc là on aura vraiment bien sectorisé Toute la colonne vertébrale On respire, on prend une minute Et encore une fois J'ai conscience que le maintien isométrique De la posture au niveau des hanches Au niveau du dos Elle peut être effectivement difficile à tenir Puisque vous avez de la fatigue accumulée Donc restez absolument vigilant Et concentré sur le maintien de cette posture Je ne veux jamais voir le dos arrondi On ne relâche pas la région lombaire On active les spinaux On essaye finalement d'accentuer sa lordose Le creux lombaire Mais dans cette position là En cherchant à l'accentuer On va tout simplement la maintenir neutre Et dans la bonne position La position saine Qui ne devrait pas vous gêner Qui ne devrait pas produire de douleur du tout Et avoir le bon angle Pour travailler efficacement Notamment le trapèze moyen Et les deltoïdes postérieurs Allez on se remet en position On projette les hanches en arrière On a bien les pieds à plat On n'est pas en déséquilibre avant sur les orteils On rentre bien le ventre On a le buste à l'horizontale On ouvre On fixe en haut L'adduction d'homoplate On fixe bien On fixe bien Vous avez compris l'intérêt postural On va bien renforcer les chaînes postérieures Pour bien tirer Redresser vos épaules Et donc vous aider à sortir la poitrine On respire On prend notre minute de récup On peut aller boire un petit coup On humidifie les muqueuses Une petite gorgée Pas plus On ne se remplit pas plus que ça On pose bien entendu les charges Pendant la récupération Sous-titrage ST' 501 Allez on va prendre nos bouteilles d'eau Ou notre paire d'halter Et on va se remettre en position Donc au départ des hanches On projette les hanches en arrière Voilà on doit sentir que ça tire sur l'arrière cuisse Sur les icos jambiers On serre les fessies On rentre le ventre Le buste bien à l'horizontale La nuque neutre On regarde le sol S'il vous plaît Ne regardez pas l'écran Vous avez vu l'exercice une fois Regardez si vous avez un doute Mais exécutez le vraiment En regardant le sol Ce sera mieux Et on fixe bien jusqu'en haut On vient bien casser une noisette Entre les homoplates Et repos Sous-titrage ST' 501 Voilà j'en profite pour vous donner Normalement surtout le dos Allez on y retourne On projette les hanches en arrière Ça tire sur les disques jambiers On active les fessiers Et on va chercher très très haut Très très haut Jusqu'à l'adduction de mon plate On fixe en haut Et on contrôle la descente Et on optimise notre temps sous tension Vous avez vu qu'en position basse Il n'y a pas beaucoup de tension Donc on ne perd pas trop de temps Dans cette position là Allez on fixe en grand On fixe en grand Et that's it Allez c'était notre dernière série Du dernier exercice de renforcement Donc sur le dos Sur cette optique posturale aujourd'hui De combattre les douleurs Qui peuvent être liées Notamment à la position assise Comme je l'expliquais Qui va mener à une atrophie Qui va être catastrophique Sur les fessiers Sur les lombaires Et j'en passe On finit par se recroquebiller sur soi-même C'est le retour à la position fétale Qu'il faut absolument fuir Et donc voilà Une séance type Assez courte Avec des exercices Notamment Qui peuvent être faciles Normalement pour le plus grand nombre A mettre en place Et avec peu ou pas de matériel Donc c'est vraiment une séance Que vous pouvez répéter Sans modération Il n'y a pas de problème là-dessus Si bien entendu Vous avez pu expérimenter Les exercices sans douleurs négatives Encore une fois Si vous avez senti Le sang influer dans vos lombaires Vous avez senti vraiment Une barre de part et d'autre De votre colonne lombaire C'est normal Ça fait partie des bonnes sensations Des sensations positives De fatigue musculaire sur les lombaires A bien différencier avec les mauvaises douleurs lombaires Que la plupart d'entre nous connaissent Le mal du siècle C'est le mal de dos Donc tout le monde a fait l'expérience Des mauvaises douleurs lombaires Ce n'est pas ce que vous devez ressentir Pendant l'exécution de ces exercices-là D'accord ? Donc vous continuez de marcher Vous respirez Et on va faire notre retour au calme Et notre traditionnel étirement De l'iliopsoas Très très important Notamment pour prévenir Les douleurs lombaires L'iliopsoas Il part de l'iliac Jusqu'aux lombaires Donc s'il se raccourci Si vous ne le tirez pas suffisamment Et que par ailleurs Vous le renforcez de trop Vous allez avoir une hyperlordose Ça va vous creuser les lombaires Vous allez avoir mal Donc de l'étirer En préventif Sans que ce soit exagéré Ça reste un muscle Qui a besoin d'être tonique Donc il ne faut pas faire que ça De l'étirer Et donc dans les proportions Que je vous le propose Pour le plus grand nombre C'est ce qui marchera le mieux Allez on place notre genou au sol On avance le pied opposé 90 degrés On pousse la hanche vers l'avant Et on recule l'épaule Du même côté On contracte le fessier Et on prend la conscience De l'étirement Devant la hanche Devant même la cuisse Pour certains Donc de la jambe arrière D'accord Encore une fois C'est les sensations qui priment C'est pas le tout De prendre une position Qui y ressemble Cherchez la sensation d'étirement On change de côté Voilà on bascule L'autre pied devant On recule la jambe Voilà 90 degrés On redresse la poitrine On pousse la hanche en avant On recule bien l'épaule On contracte le fessier opposé Donc le fessier est antagoniste A votre psoas Et on prend la conscience De l'étirement Demi tour Et deuxième cible La deuxième sur deux Bien projeté Bien étiré On doit être déjà plus mobile Sur le deuxième tour On n'hésite pas à pousser Un petit peu plus Pour aller chercher un étirement Un peu plus profond Voilà encore une fois On va chercher un étirement Un petit peu plus profond Bien pousser la hanche en avant Et bien reculer l'épaule Du même côté Donc les étirements C'est comme le renforcement On augmente l'intensité Au fil des séries On tire pas trop fort Dès le premier tour Et ensuite on va mobiliser Donc les épaules Qui ont elles aussi travaillé Et la mobilisation Ça va servir à faciliter Le travail des muscles Des chaînes postérieures Pour redresser votre épaule Que vous n'ayez pas à combattre La résistance de vos propres tissus Ça commence par là On laisse bien tomber la tête On rétroverse le bassin On rampe le ventre Et on sent un point d'étirement Dans chaque épaule Ensuite même chose Avec une prise large Donc encore une fois Les sensations primes Voilà Rétroversez le bassin Rentrez le ventre Laissez bien tomber la tête Relâchez complètement les épaules Là c'est plus du tout Du renforcement Et on doit sentir Qu'on a un point d'étirement Dans chaque deltoïde Et on respire On tient la posture Bien décomprimée Ça aussi Ça sert à combattre Le retour à la position fœtale Voilà Merci à tous Bonne récupération Normalement il n'y a pas de courbatures Fondamentalement après ce genre de séance Mais ça nous fait du bien On a moins mal au dos On est décompressé Et on peut naviguer A nos activités Comme on les aime Sans problème A plus tard